Hey, bonjour à tous et bienvenue dans des pellicules plein la tête, le podcast ciné qui décoiffe. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis en compagnie d'Adri. Salut, salut tout le monde. Ah, regardez-le, cette belle barbe, le regard pétillant, il est prêt. Tout à fait. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir un homme affable, un homme affamme, Félix, évidemment. Bonjour Félix. C'est gentil ça, merci, bonjour. C'était pour te faire plaisir, parce que t'es moche comme un poux. Ok. Non, c'est pas vrai, je suis... Parle bien devant ton micro, parle bien devant ton micro, au lieu de te regarder dans les retours. Et oui, car l'homme affamme est aussi amoureux de sa propre image. Alors aujourd'hui, Félix, on a la chance de t'accueillir parce qu'on va parler cinéma. Aujourd'hui, on va parler d'Avatar. Vous l'avez vu, j'espère, messieurs. Bien sûr. Je l'ai fini il y a deux jours, je l'ai regardé en deux parties. C'est un peu la loose, mais... Voilà, voilà. Ok, il regarde Avatar en deux parties. Tant qu'il ne regarde pas le podcast en deux parties, moi, ça me va. Moi aussi, pour les vues, c'est bon. Ok. Allez, c'est parti pour le deuxième épisode des Pellicules plein la tête. Let's go. Messieurs, je vais commencer quand même par resituer le film Avatar. Donc, histoire qu'on ait l'esprit clair. Nous, comme l'auditeur ou le spectateur. Ok ? Donc, Avatar, c'est sorti en 2010. C'est l'adaptation d'un dessin animé renommé qui s'appelait, en fait, Last Airbender. Donc, c'est un film réalisé par... La blague, la blague. Oui, je vous l'explique, en fait. J'ai briefé Félix, je lui ai dit qu'on allait parler d'Avatar de James Cameron. Et j'ai voulu le piéger, voir sa réaction en parlant d'Avatar, de Night Shyamalan, que je n'ai pas vu en plus. Je suis un ouf. Dès 2010, j'ai su qu'il y avait blague, là. C'est pas nécessaire de le voir. C'est pas nécessaire de le voir, mais tant mieux. Oui, parce qu'on est réunis ici, parce que bientôt sort le volume 2 d'Avatar, l'Avatar de James Cameron. Donc, le deuxième s'appelle The Way of the Water, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, on va parler. On va rétro-pédaler, on va parler du premier volume, messieurs. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est sorti en... 2009, en vrai, non ? Oui, parce que je ne vous l'avais pas dit. Donc, c'était bien en 2009. Je pensais que tu faisais une blague dès le début, que tu allais crever l'abcet en disant qu'il y a l'adaptation d'un film, un Disney, Pocahontas, sorti 10 ans avant. On parlera des influences du film plus tard. Juste pour qu'on n'en parle plus après, je pensais qu'on le place au début, puis c'est fini, tu vois. OK. On peut en parler, on peut déjà en parler, mais tu... Dans ta liste, tu rayes directement. Je ne suis pas ton conducteur. Il est en train de découdre le conducteur. Toi, tu es venu une fois, pas deux, François. Avatar, ça raconte quoi ? C'est l'histoire d'un ex-marine paraplégique et qui a la chance, en fait, de pouvoir intégrer un corps, un avatar, d'une espèce inconnue, les Navis. Je l'ai très mal raconté, mais... Ah non, c'est bien raconté. C'est bien raconté. Ça ne me donne pas envie de le regarder, mais... Ça ne donne pas envie de le regarder. Ça ne donne pas envie de le regarder. Mais donc, voilà. Moi, je me rappelle très bien, quand le film est sorti, qu'il y a eu une attente de malades autour de ce film. Est-ce que vous vous souvenez de ça, où vous étiez au moment où c'est sorti ? Est-ce que vous l'avez vu déjà directement à sa sortie en salle ou pas ? Du coup, en 2009, moi, je suis né en 2006, donc j'avais trois ans, j'étais à la crèche. Grosse excitation à la crèche. Non, ce n'est pas vrai. J'ai 29 ans, je suis un grand garçon. Je me souviens qu'on en parlait dans la cour de récré. C'était un gros truc. Mais c'était... C'était un peu non, c'est comme l'événement cinéma. On en faisait beaucoup sur l'idée que c'était le film CGI qui allait révolutionner la manière de faire des films, etc. Qu'en est-il pour vous, mes amis ? Tu l'as vu directement à sa sortie ou pas ? Oui, cinéma. Je crois même qu'on avait clacké le 3D à l'époque. Et toi, Adrien ? Au ciné, le bon vieux DVD-RIP dans la cour pour racheter un autre qui téléchargeait à l'époque. Racheter ? Ah oui, oui, racheter. Et pour tout dire, en canadien, forcément. On arrête avec les canadiens. On arrête avec les canadiens. Franchement, tu l'as acheté à DVD-RIP ? Oui, oui, je l'ai acheté en DVD-RIP. À l'époque, je ne téléchargeais pas, du coup, il y avait le mec qui téléchargeait et je lui ai chopé le DVD, quoi. Et ça a coûté combien ? Je ne sais pas, 3 euros, un truc ainsi. Purée, j'aurais pu faire fortune parce que moi, qu'est-ce que je téléchargeais ? Tu payais des gens qui téléchargeaient à ta place ? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Mais on peut parler de téléchargement, vite fait. J'ai l'impression qu'il y a eu l'âge d'or qui arrive à partir de 2012, qui s'est terminé en 2015. Puis là, ça reprend. Il y a le streaming aussi. C'est quoi l'histoire de toi ? Toi, tu connais tout. Je veux savoir ton avis sur ça. Mon histoire sur le téléchargement ? Non, pas ton histoire à toi. La vision que tu as, parce qu'il y a un moment où ça s'est arrêté, quand les plateformes sont sorties, je crois. Et là, c'est vraiment en train de reprendre. Moi, je vois tout accessible en streaming. Tu trouves le start-on maintenant ? En streaming, en tout cas. En streaming, ok. Mais il y a eu un méga-boom à un moment quand il y a eu méga-upload. Vous vous rappelez de méga-upload ? C'était le méga-upload. Là, c'était vraiment le boom du boom. Mais après, ça dépendait de comment tu voulais télécharger. Soit tu prenais ton abonnement en méga-upload, soit tu prenais deux heures devant ton PCR et regardais la barre de téléchargement avancée doucement. Moi, souvent, je mettais mon curseur de souris pour voir si ça avançait encore. À force de rester hypnotisé devant ton écran, tu ne savais plus. Le téléchargement a bloqué ou pas ? Enfin bref, je suis le seul ici. Ah non, tu l'as vu aussi en salle. Moi, je l'ai vu en salle. Et moi, comme toi, c'était l'événement. Franchement, c'était le truc. James Cameron, il sortait de Titanic. Titanic, qui avait déjà été un smash absolu au niveau du box-office. Il faut savoir qu'à l'époque de la sortie d'Avatar, Titanic, c'est le plus gros succès jamais enregistré au niveau cinéma. C'est un truc qui a généré, si je ne m'abuse, 2,1 milliards de dollars à l'époque, Titanic. Donc, c'est assez fort. Et donc, James Cameron, il est très attendu. Il est très, très attendu. Et il sort Avatar avec une grosse attente parce que ça fait 12 ans qu'il n'a plus sorti de film. Titanic, c'est 1997. Avatar, c'est 2009. 12 ans qu'il est là à monter ce projet qu'on annonce grandiose visuellement. Et il le bosse. Je pense que le tournage a commencé en 2005, quelque chose comme ça. Donc, il y a genre 4 ans d'attente. Le buzz était total. Et lui, il le bosse depuis combien d'années ? Depuis la fin de Titanic, il le bosse ? En fait, voilà. Pour faire vraiment la jeunesse du film, tout commence en fait quand James Cameron discute avec sa mère et sa mère lui raconte « Mon fils, j'ai eu un rêve. Tu étais mort. » Non. Elle dit « Mon fils, j'ai eu un rêve. J'ai rêvé d'une grande créature bleue. » Alors là, il s'est dit « Les Schtroums ? » Non. J'arrête, j'arrête, j'arrête. J'essaie de vous faire rire mais vous êtes tous les deux stoïdes. Vous êtes vraiment… Donc, sa mère lui dit ça et donc lui, il dit « J'ai un sale trot. » Et en fait, James Cameron va puiser toute son imagination dans ses rêves en fait. Et un jour, il fait également un rêve d'un univers luxuriant comme ça mais qui, lui, un peu comme des néons, etc. En fait, ce qui deviendra la jungle d'Avatar. Et donc, il a mêlé ses deux rêves, celui de sa mère et le sien pour créer l'univers d'Avatar. Et puis l'histoire, il l'a développé évidemment en pompant tout à Pocahontas, etc. Mais on y reviendra plus tard. Donc, c'est de là que vient en fait l'idée même d'Avatar. Et donc, vu que c'est venu dans ses rêves comme ça, je me suis dit « Tiens, Félix, si on faisait un film de ton dernier rêve, ce serait quoi ? » J'ai un très beau rêve de moi dont je me souviens. C'était un peu plus longtemps s'il y a quelque chose comme un mois. Mais les rêves, c'est pas passionnant quand on les raconte. Mais attends, Félix, ne me dis pas que tu as une vie de merde dans la vie de tous les jours, mais même dans tes rêves, tu as une vie de merde. Non, c'est pas possible. Non, il y a un mois, j'ai fait un chouette rêve quand j'avais encore une vie un peu plus chouette. Moi, dans mes rêves, j'ai une queue de cheval et tout. Je suis le roi du monde. Tu peux la brancher, ta queue de cheval aussi, à des animaux. Je pense que j'ai déjà trop de beauté capillaire dans la vie réveillée. J'ai pas besoin de rêver de ça. Donc toi, tu rêves pas, on fait même pas un film de tes rêves. Si, non, non, j'explique juste que de manière générale, j'ai l'impression qu'un rêve raconté, c'est jamais très intéressant. Parce qu'on ne l'a pas vécu et on sait que c'est pas vrai. Après, si on ne marche plus au jeu, je vais vous raconter mon rêve. Il y a un camp romain dans mon dos. Le camp romain est en feu. Il y a des barbares qui attaquent la colline sur laquelle je suis. Moi, j'étais habillé en habillé robin, donc je sais que je suis en train de fuir le camp romain qui est en feu. Et je vois un cheval qui arrive face à moi. Et c'était une route très étroite. Et donc, la seule manière de l'éviter, c'est en sautant dans le côté. Et je dévale la plante et je tombe sur le ravin. Et c'est un de ces rares rêves où je me suis réveillé en tombant réellement de mon lit. C'était assez intense. Tu as dévalé la plante. La pente. Désolé. Là, tu t'es pris une bastos pour rien. Mais écoute, c'est déjà pas mal comme rêve. On dirait le début de Gladiator ou un truc comme ça. Voilà, c'est plus inspiré. Un truc un peu épique. Mais il n'y a pas de fantasy dedans. C'est la réalité de l'époque romaine. On pourrait imaginer que ton dernier rêve, si on devait en faire un film, ce serait à l'époque romaine. Et toi, Adrie ? Mon dernier rêve n'est pas racontable. Je prends le rêve de ma compagne. Ça va ? Il a pris le rêve de sa mère. Il a pris le rêve de sa mère, James Cameron. C'est super con. C'est genre, elle était dans la maison. Elle faisait le tour de la maison, etc. Elle va se coucher. Elle est déjà couchée vu qu'elle fait son rêve. Et en plein milieu de la nuit, elle se réveille. Elle se retourne dans le lit et c'est un autre mec qui la regarde avec un sourire comme ça. Et du coup, elle a hurlé. Elle m'a réveillé également cette nuit-là. Mais du coup, un peu une histoire... D'horreur. J'ai l'impression que la Belgique dort très mal quand même. Ça, je pense que c'est sûr et certain. Un truc, elle est d'imposteur. Un truc un peu ainsi horreur, imposteur. Us, c'était ça ? Ouais, Us. Un peu le pitch de Us. Il faut flipper les méchants. C'est vrai que ça serait bien de faire un épisode sur Jordan Peele à un moment ou quoi dans des pellicules plein la tête parce que c'est un cinéaste très intéressant. Même si je n'ai pas encore vu Nope, son dernier film. On en reparlera en temps voulu. Moi, souvent, en fait, je fais des rêves qui sont vraiment cathartiques. C'est-à-dire que je me réveille en sueur et je suis tellement content que je n'ai pas fait ce qui s'est passé dans le rêve. Souvent, c'est des rêves où je tue, je tue, je tue, je tue des gens. Ce mec est tellement plein de violence. Je ne le contredis pas, je fais attention. D'ailleurs, il y a une théorie que la plupart des méchants de films et dont de chez Marvel sont chauves. Donc, je pense qu'il est prédestiné pour être le nouveau Thanos. Il n'a juste pas l'argent de Luthor. Il a tout le reste. Ouais, c'est ça. Merci. Raph Luthor. Ça me va bien. Je retrouverai Raph Luthor ce soir dans des pellicules pleines à tête. qui sont disponibles en téléchargement illégal sur T411. On n'en sait jamais. Ça te permettra de gagner de l'argent. Bien sûr, je prends. Moi, je prends tout. Mais bon, bref, pour revenir sur les meurtres et tout ça, est-ce qu'apparemment, quand tu rêves souvent que tu tues des gens, ça prouve que ton mental est une bonne personne. Que tu es une bonne personne, tu ne tueras pas forcément. Ça, ça t'arrange bien, chef. Le gars, il raconte son rêve et les histoires qu'il me met. Et donc, par contre, il existerait apparemment, j'ai vu ça sur Internet, un test pour déceler si vous êtes des psychopathes ou pas. C'est le test de pureté ou un truc assez énorme ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas comment ça s'appelle. En fait, je vais vous raconter une petite histoire. À la fin de cette histoire, je vais vous poser une question et vous allez me donner une réponse. Cette réponse va indiquer si vous êtes ou non des psychopathes. C'est quoi le lien entre ça et Avatar ? Bon sang ! Il paraît qu'Amoran a passé ce test et l'a échoué. On reviendra plus tard sur Avatar. Je vous raconte très vite l'histoire et puis après, on retourne sur Avatar. T'inquiète pas, Félix. Tu n'es pas venu pour rien. Je n'étais pas forcé à regarder Avatar pour ne pas parler du film. Donc, nous sommes à un enterrement. On enterre un père d'une 80-85 ans. Puis après, l'enterrement, il y a toujours une petite réception. Et alors, ce père, il avait en fait deux filles jumelles. deux jumelles. Et alors, tout le monde vient parler, payer ses hommages à ses deux filles parce que le père était assez apprécié, respecté, etc. Et à un moment, une des deux jumelles, elle croise un homme très, 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 très beau, donc peut-être Félix. C'est gentil ça, merci. Peut-être Félix à la réception. Puis, elle ne lui parle pas, mais elle le trouve vraiment très charmant. Ce n'est pas qu'il travaille à la réception, c'est qu'il est présent. Oui, il est présent pour payer ses respects. Une semaine après, elle tue sa sœur. Pourquoi ? J'ai déjà entendu en plus cette histoire, mais je n'arrive pas à revenir sur la bonne réponse. Tu n'es pas un psychopathe, par contre, tu as une mémoire de merde. Je suis dans le même cas que toi, mais je pensais bluffer. Mais si toi, tu ne bluffes pas, je ne veux pas bluffer non plus. Bon sang, tout le monde connaît cette histoire. Donc, on y va. La version, il me semble, d'une personne qui aurait un désordre mental, ce serait de te répondre il tue sa sœur, comme ça, il peut revoir, enfin comme ça, elle peut revoir l'homme qu'elle aime. Exact, exact. Qui est une réponse froide et calculée. Félix, tu es un psychopathe. Je vais un peu expliquer un peu mieux pour Adrien qui semble ne pas comprendre. En fait, la fille se dit, tiens, cet homme beau, je ne l'ai vu qu'à un seul endroit. C'était après un enterrement de quelqu'un de ma famille. Oui, ça y est. Donc, je vais tuer ma sœur pour espérer que cet homme revienne. Félix, on va attacher tes mains avec des colçons le temps de l'émission. Je t'explique que je l'ai déjà entendu justement. La version que j'avais répondue la première fois que je l'ai passée, c'était simplement de dire « Oh, mais c'est parce qu'elle est jalouse de sa sœur qu'il y a une autre histoire avec ce monsieur. » Oui, tout le monde répond ça, mais ça n'a aucun sens en ça. Ok, on retourne à Avatar, messieurs. On retourne sur Pandora, c'est parti. Juste que je vous dise, James Cameron était l'une de ces deux jumelles. Le film, en fait, il était aussi très attendu parce que James Cameron avait développé une caméra spéciale, une technologie spéciale pour enregistrer le film en 3D. Alors, messieurs, est-ce que toi, tu l'as vu en DVD rip donc tu ne l'as pas vu en 3D ? Non, mais maintenant, je l'ai revu. Ça va. Oui, mais tu ne l'as pas vu en 3D au cinéma. En fait, ce qui était vraiment différent, c'est que c'était de la 3D dite active. La 3D dite active, c'est genre à la fin de la séance, tu dois rendre tes lunettes. Oui, c'est les lunettes qui n'étaient pas les fameuses lunettes rouges et bleues à l'époque. C'est ça, c'est pas... Mais même maintenant, tu es eu en fait... Mais tu as une batterie dedans, en fait, c'est ça ? Les TV qui sont en 3D, je crois que c'est aussi dit 3D active et du coup, en fait, c'est des lunettes à recharger, quoi. Ce n'est pas des bêtes lunettes qui sont juste... En tout cas, moi, j'étais allé le voir au Kiné Police à l'époque, à Bruxelles, qui était le seul écran qui avait un projecteur 3D actif. Et donc, ils te donnaient une paire qui les récupéraient toutes. Et toi, donc, Félix, tu l'as vu en 3D. Est-ce que ça... Vraiment, tu as trouvé ça waouh ? La 3D, tu as trouvé que ça a amené un truc vraiment cool au film ou pas ? Ou c'était gadget et c'est juste pour booster le prix des billets ? Il me semble que c'est un film qui a vraiment été tourné en réfléchissant à ça. Je ne pense pas m'être dit ça à l'époque. J'étais jeune, je pense vraiment avoir juste réagi en me disant ça fait mal à la tête, quoi. C'est le seul souvenir que j'en ai. OK. Donc, moi, en fait, quand j'étais allé, j'étais assez naïf et je me rappelais qu'il y avait à l'époque une attraction à Disneyland qui faisait de la 3D qui était une sorte de maman, j'ai rétréci les gosses. Et en fait, là, c'était vraiment la 3D où les éléments surgissaient de l'écran, en fait, si tu veux. Tandis qu'ici, moi, naïvement, quand je suis allé voir le film, je me suis dit les éléments vont surgir comme dans l'attraction à Disneyland. Mais en fait, pas du tout. La 3D, ici, elle est utilisée pour créer de la profondeur, en fait, et pour donc vraiment t'immerger dans l'univers qui est Pandora, donc la planète des navis qu'on découvre dans Avatar. Et qu'en est-il d'Avatar 2 ? On peut en parler tout à l'heure, d'Avatar 2. Pourquoi est-ce que tu bouscules tout le temps cette conduite ? 3D, hyper immersive, vous n'êtes pas prêts. Mais tu arrêtes, franchement, tu bouscules le conducteur, moi, je vais être perdu. L'émission, elle va être finie dans 5 minutes, si tu continues. On reprend, on reprend. Et pour le moment, tu n'es pas réinvité. On ne peut pas réinviter les mêmes invités de toute façon. On peut faire ce qu'on veut, c'est notre podcast. C'est nous les chefs. Dis-lui, dis-lui, Adrien. C'est nous les chefs. Et donc, moi, quand je l'avais maté, j'avais pas eu mal à la tête comme toi, mais j'avais vraiment été immergé dans cet univers, alors qu'au final, quand je suis sorti, je n'ai pas trop aimé le film. Et donc, moi, ma première question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous avez pensé du film quand vous l'avez vu la première fois et quand vous l'avez revu pour cette émission, justement. Félix, vas-y. La première fois, je ne m'en souviens pas, honnêtement. Et là, quand je l'ai revu, ça m'a semblé sacrément mieux que dans mes souvenirs de la manière dont le film se passe et de l'univers que James Cameron proposait. Je trouvais ça super riche. Là où je me souvenais de quelque chose d'assez cliché, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de coulisses aussi de lecture dans l'écriture que j'ai redécouverte. Je vais être un peu plus explicatif là tout de suite. Ce dont je me souvenais, c'était un film néocolonialiste qui présente une manière trop facile pour un héros de sauver une galaxie via un pouvoir de la nature qui n'est pas bien défini et via un personnage féminin qui va être conquérit trop facilement après une preuve de bravoure qui est vraiment un cliché, il me semble, de films d'aventure qui moi m'ennuie en général. Là, dans le film, il va monter sur la grosse bête à plumes qui vole à la patte. Le Banshee. Voilà, il monte sur le Banshee et puis il revient et il a accepté à nouveau alors que ça fait six mois qu'il ment à tout le monde et que c'est un salaud en fait. Parce qu'il a fait un acte de bravoure et il s'est prouvé une fois, ça suffit pour être récupéré par tout le monde. Il y a ça qui me déplaisait. Il y a aussi le côté, lui c'est le seul humain de la planète mais il est là pour sauver tout le monde parce que personne n'est capable de réfléchir aussi bien que lui. Ça, ça m'avait ennu aussi. Synthétise un peu ta pensée. Bien sûr. Et alors maintenant sur le positif, j'aime beaucoup le rapport au rêve et la manière dont il y a une sorte de monde particulier qui se crée dans le fait d'être un avis quand on dort et ensuite se réveiller en humain. Je trouve cette idée géniale de mener une sorte de double vie qui se mène réellement parce que celle du rêve et celle de la vraie vie. Globalement, je trouve que l'univers de cette planète est vraiment bien. Après, c'est comme beaucoup de planètes dans Star Wars. c'est le côté tu découvres une planète selon seulement un écosystème en t'imaginant que toute la planète vit selon cette règle mais du coup si toute la planète vit selon cette règle elle doit être beaucoup plus grande que ce qu'on voit maintenant. Tout ça arrive peut-être dans un pays si la planète est plus petite mais il y a toujours un problème d'échelle ce type de conception de planète. C'est bon ce que je raconte ? Je me rends compte d'ailleurs que j'étais très désagréable quand je t'ai dit synthétise un peu ta pensée. Je suis invité pour quoi dire ? Mais c'est depuis que je sais que t'es un psychopathe. Que tu t'excuses depuis que tu sais que je suis un psychopathe ? Oui, c'est pas moi, c'est Adrien. Donc si je reprends un peu ta pensée il y a ce côté film classique avec les codes hollywoodiens qu'on connait quand même depuis très longtemps c'est-à-dire le héros qui accomplit une prophétie alors qu'il est complètement extérieur à la tribu à laquelle il va appartenir et ça, ça t'a un peu dérangé parce que t'as trouvé ça un peu redondant par rapport à ce que t'avais déjà vu. Le mot que j'avais dit c'est néocolonialiste parce que c'est ça quoi. Mais c'est un peu l'histoire des Etats-Unis que ça raconte. Oui, sauf que tu peux avoir différentes visions de l'histoire de Pocahontas. Tu pourras aussi raconter l'histoire de Pocahontas selon uniquement le point de vue de la fille qui se fait violer par les Américains et avoir une impression qui soit beaucoup plus forte sur c'est quoi entrer dans un pays qui n'est pas le tien et dans lequel le héros n'est pas une personne extérieure à qui on décide de confier les droits. Parce que si, imagine que moi je sois un néo-belge colon qui décide de repartir au Congo pour rétablir la situation. Si je pars avec un mindset d'avatar j'agis vraiment comme un gros con en considérant qu'une population autochtone serait ses aliens. J'ai cru que tu arrives sur un éléphant et le tour est réglé. Et tout le monde va m'accepter et je suis teintant au Congo. C'est ridicule. Mais par contre tu as été conquis par tout l'univers développé par l'imaginaire de James Cameron. Oui, que je trouve quand même assez génial. Et toi Adrie qu'est-ce que tu as pensé globalement ? Je sais bien que tu me reposes la question j'avais oublié. J'ai été pissé deux fois. Dernier élément j'ai vraiment l'impression que c'est un film qui a raté son adaptation en jeu vidéo. Parce qu'ils sont sortis une adaptation qui n'était pas ouf mais par rapport à la puissance de l'univers créé il y a je trouve un gros échec commercial dans le jeu qui existe. Dans mes souvenirs la plupart du jeu se fait avec Jake Sully mais qui tire la carabine tout le long. Je crois que vraiment pendant tout le jeu c'est ça. alors ça sort vraiment comme tu dis de l'univers des navis qui a été bien créé. On aurait voulu avoir des petites scènes où on le voit apprendre à tirer à l'arc etc. Ou un monde ouvert qui raconte d'autres civilisations possibles etc. Après on était à une époque où c'était un peu là c'était plus des jeux c'était des jeux qu'on faisait pour dire de commercialiser le film et pas des jeux qu'on faisait autour d'un univers. Pour surfer sur le succès du film. C'est ça mais en fait c'était pas vraiment pour surfer sur le succès du film pardon à l'époque ils se servaient des jeux vidéo pour faire de la pub pour le film en fait c'était un peu il y a eu le même avec King Kong aussi qui est sorti qui était pas si mauvais que ça en jeux vidéo et d'autres jeux comme ça qui accompagnaient la sortie pour faire un push encore un peu plus marketing autour de tout ça. Et donc Adrie vu que Félix t'as vraiment de manière très goujette coupé la parole je crois qu'il a un problème en fait après moi il parle au mur toute la journée donc quand il est face à des humains il peut pas s'empêcher de tenir le crash Est-ce que je suis seul dans la pièce ou qu'il y a deux personnes avec moi ? Donc Adrie toi Je vais être beaucoup plus concis à l'époque mon sentiment était que c'était mal doublé et que les images étaient fort pixelisées mais ça c'est dû au DVD-Rip Pour 3 euros Putain c'était pas terrible Les décors spécialement j'ai apprécié la mise en scène de tout ce qui est grandiose etc. Par contre samedi lors de mon dernier visionnage j'ai redécouvert le film je savais que c'était un bon film et je me suis rendu compte que c'était un meilleur film que dans mes souvenirs et j'ai plus été conquis maintenant que je touche à tout ce qui est images etc. par la grandiosité des décors puis après j'avais déjà ce souvenir de la scène de nuit avec tout ce qui est bioluminescent etc. qui m'avait fait enfin j'avais quelques pixels qui s'étaient éclairés pendant le DVD-Rip et du coup ça m'a fait dire waouh et ici en le regardant en 4K j'étais là ouais non en fait c'est vraiment bien foutu j'ai juste un bémol sur les FX les genres de jaguars là les genres de chiens là les petits ou les grands ? je crois que les deux ont le même rendu de peau et je sais ce qu'ils ont voulu faire au travers de ça ils ont voulu rendre un rendu de peau un peu comme des grenouilles sauvages etc. mais je trouve le rendu complètement raté je pense que à l'époque c'était parce qu'on avait pas encore la technologie de subsurface catering qui nous permet de voir à travers notre peau quand on est derrière une lumière de quoi ? subsurface catering subsurface catering en fait ça te permet donc quand tu prends ton lobe d'oreille que tu mets une lumière derrière de voir une certaine transparence à travers la peau et je pense que c'est ça qui a manqué à l'époque que j'ai vu d'ailleurs dans les dernières images ici de la bande annonce où maintenant la technologie a évolué et on voit une énorme différence là-dessus et moi ces chiens-là les fameux cougars où je trouve que la peau a un manque au niveau de tout ça ça me sortait un peu du truc parce que je me disais tiens les effets sont vraiment... on les voit assez peu finalement on les voit on les voit une fois dans le noir quand Jake Sully se perd pour la première fois dans la jungle et du coup les combats avec son bâton en feu et à la toute fin quand Evian est aidé quand la nature m'a aidé mais ça m'avait un peu perturbé et c'est vraiment quand je les voyais je me disais putain le reste est bien réussi c'est dommage d'arriver à ce rendu là mais bon technologie des blocs oblige pardon les cougars ont souvent des problèmes de peau à leur âge c'est vrai et ben je vais rebondir sur ce que vous dites messieurs moi je suis assez d'accord avec vous cette blague de beauf j'ai senti que tu l'as préparé depuis deux minutes parce que quand il expliquait dès que t'as dit le mot cougar il m'a fait un petit regard en coin tu me connais trop bien et puis j'aimerais bien aussi que dans les podcasts on arrête de rebondir sur des choses la dernière fois t'as rebondi sur ma grand-mère et sur moi désolé mais non merci je ne rebondirai plus je ne rebondirai plus par contre je dirai encore des insanités soyez-en sûr messieurs donc Avatar pour moi je trouve que visuellement c'est de la bombe bébé comme dirait Joystar c'est Joystar qui dit ça rassurez-moi c'est vous les jeunes dites-moi les jeunes moi je suis né en 2005 qu'est-ce que je connais Joystar c'est vrai il y a eu une série récemment sur Arte oui on m'a dit qu'elle était très bien on m'a dit qu'elle était très bien elle est suprême je pense que c'est ça ouais c'est ça tu l'as vu toi Adrien non tu l'as vu toi non sinon je n'en aurais parlé dans un avatar Avatar moi je trouve exactement que l'univers c'est génial par contre je trouve que l'histoire est trop manichéenne les méchants sont vraiment méchants le caporal Quaritch il est vraiment méchant c'est un méchant oh qu'il est méchant mais d'ailleurs là j'ai un truc dont j'ai envie de parler le caporal se fait tuer comme un vrai méchant de film d'action par contre le vrai méchant qui est derrière qui est le sale capitaliste qui a sa pierre qui fait tourner là lui il lui arrive rien d'autre qu'un regard de blâme quand il marche pour rentrer chez lui c'est vrai est-ce que ça vous a pas vexé quoi qu'on ne le voit pas ne serait-ce qu'une mort semi-accidentelle du style il court pour attraper un rocher à lui et tombe et il se fait embrocher par un arbre ou un truc comme ça ou ce qui aurait été marrant c'est qu'il glisse sur un morceau d'obtanium comme ça qui se tape la tête contre le genou d'un avion d'un caisson d'un caisson d'avatar toute la symbolique mais qu'est-ce que t'entends par un caisson d'avatar mais tu vois les avatars ils flottent dans des caissons comme ça avant qu'un humain les pilote si je puis dire et donc ce serait une symbolique comme ça mais après d'ailleurs en parlant de ça pour rebondir ils sont tous au casse du 2 ah mais voilà lui est également au casse du 2 c'était donc prévu ouais enfin prévu apparemment apparemment James Cameron quand il a écrit Avatar il a déjà pensé à 5 films à tout mais d'ailleurs par rapport à ça il s'est dit qu'il ne suit pas dans l'écrire mal à 1 je vais écrire les 4 qui suivent d'ailleurs par rapport à ça tu dis qu'il a tout écrit d'un coup mais j'ai quand même une grosse question quand ils font la guerre à la toute fin ils vont chercher d'autres peuples etc pourquoi on ne voit pas le peuple de l'eau mais je ne sais pas s'il a tout écrit d'un coup mais il avait tout en tête en tout cas au delà du 1 je sais qu'en fait le film a quand même coûté une sacrée somme d'argent 280 millions de dollars à l'époque c'est énorme à l'époque c'est énorme et à tel point que je ne sais plus c'est quel gros studio qui le suit mais le studio a vraiment peur de lâcher autant d'argent au point que alors que James Cameron sort de Titanic on est d'accord qui est le plus grand succès de tous les temps à ce moment là James Cameron dit si le film flop je ne veux pas de mon cachet James Cameron c'est un mec qui est producteur de son film il a sa boîte donc il est producteur associé à mon avis il doit se faire un sacré flou sur son film donc c'est quand même une grande confiance dans son projet t'imagines ne serait-ce qu'aller au lit en sachant que t'es le producteur qui a fait le film qui a fait rapporter le plus d'argent au monde c'est incroyable les producteurs s'en foutent de la qualité des films ce qui compte c'est l'argent l'argent cependant Avatar reste un bon moment moi je trouve même si je trouve le film un poil long notamment toute la partie initiatique comme ça elle est un peu longue mais on en a besoin peut-être pour comprendre l'attachement de Jake Sully à tout ce peuple je pense que ma partie préférée c'est vraiment le premier tiers jusqu'à ce qu'il soit accepté en fait jusque là j'ai vraiment l'impression d'un univers ouvert où tout est possible où tout est très dangereux et effrayant et où les choses sont à découvrir à ce moment où il se fait accepter ça devient trop simple l'histoire d'amour arrive comme un cheveu dans la soupe et puis toutes les résolutions arrivent les unes après les autres poussées par la force de la nature qui forcément est toujours du bon côté pour aider le film finit d'ailleurs sur cet énorme déus ex machina qui tout d'un coup la nature les aide ça c'est un peu une paresse scénaristique bien que ça ait du sens dans l'histoire que ça raconte qui voit la planète comme une entité qui accueille les morts etc l'idée en fait d'Avatar et je vais me répéter messieurs ça lui vient d'un rêve c'est intéressant ça et d'ailleurs James Cameron quand il a expliqué avoir eu cette idée bien plus tard il a dit vous savez moi le soir je regarde pas ces merdes de plateformes comme Netflix ou quoi j'ai bien mieux dans ma tête ah ouais il a dit ça il a dit donc si je veux me divertir je vais dormir attend mais il y avait pas encore les plateformes à cette époque là non mais je pense qu'aux Etats-Unis c'était le début mais il a fait des éclats plus tard justement parce qu'il commence à parler d'Avatar 2 et du coup maintenant Avatar se retrouve sur Disney Plus une plateforme de streaming j'imagine si c'était un étudiant scénariste fauché qui avait eu cette même idée qui avait été voir des producteurs pour leur dire bon les gars j'ai fait un rêve ma mère aussi a fait un rêve j'ai mis les deux rêves ensemble je vous propose mon film qui n'est pas prêt à me donner de l'argent il faut sortir Titanic avant sinon ça va pas c'est vrai du coup on est pas tous égaux au niveau rêve lui il fait des rêves de ouf il fait des rêves en 3D en 3D il paraît nous on fait des rêves de nous en slip devant une foule et oula c'est la fin il y a des rêves qui finissent souvent où on couche avec des femmes peut-être que qui n'est vraiment venu de nulle part il y a eu beaucoup de frustration en plus dans la façon que je l'ai racontée pour rebondir on ne rebondit plus pour en revenir à la 3D les gars est-ce que vous avez vu depuis Avatar d'autres films en 3D peut-être parce que comme d'habitude dans le monde du cinéma dès qu'il y a eu un gros succès on l'a pompé à crever donc tout le monde s'est dit ça y est on va faire que des films en 3D ça permet de faire passer les billets de cinéma à 13 balles et donc il y a eu toute cette mode de la 3D mais cette 3D n'était pas faite activement c'est-à-dire au moment du tournage mais elle était gonflée en post-prod ce qui fait que quand tu regardais tu avais justement ces lunettes que tu les achetais tu pouvais les ramener au cinéma et qu'elles étaient pour toi et la 3D n'était pas la même et elle était même complètement inutile parce qu'elle n'avait pas été pensée au moment du tournage donc il n'y avait pas du tout cet effet vertigineux d'immersion qu'il y a dans Avatar est-ce que vous avez eu l'occasion d'en voir vous des films comme ça après Avatar ? aucun souvenir ça n'a jamais été mon kiff je me souviens d'ailleurs qu'à Avatar je m'étais dit ah ça fait mal aux yeux c'est mal à la tête la 3D que je l'avais vue en 3D du coup ok parce que moi je me rappelle j'avais vu j'avais vu Alice au pays des merveilles de Tim Burton en 3D gonflé c'était horrible le film était déjà horrible en soi mais pour vous dire je vais vous citer des films maintenant c'est un petit jeu et vous allez me dire est-ce qu'ils ont osé les faire en 3D ou pas pour gonfler les prix ok c'est un jeu smart qui ne fait pas du mal à une communauté linguistique ok pour te dire tous les films en 3D que j'ai vu à l'affiche je les ai fouis le dernier film que j'ai été voir en 3D c'était ça remonte Thor avec tout cette Dutch Angle en 3D ça donnait bien la gerbe est-ce qu'ils avaient sorti un film qui s'appelait Shark 3D ou est-ce que c'est juste un rêve Sharknado Sharknado ok Sharknado c'est un truc mais est-ce qu'ils n'ont pas sorti Shark 3D ok allez vérifier et postez dans les commentaires ouais il est bon ça pour le référencement Sharknado je vais quand même le dire pour les auditeurs et les spectateurs c'est quand même l'histoire d'une tornade dans laquelle il y a des requins qui sont pris et la tornade arrive sur la ville et les requins attaquent les gens vu qu'ils sont dans la tornade et du coup ça a eu du succès parce qu'il y en a eu 3 mais c'est ça mais je pense que le 3 justement s'appelle Sharknado 3D ok et voilà l'histoire rejoint la réalité on en revient à mon petit jeu les gars donc je vous donne des titres et vous me dites s'ils ont fait un film en 3D ou pas ok donc est-ce qu'ils ont fait ouais il y a moyen ils ont fait un jacasse en 3D le 3 d'ailleurs qu'est-ce que ça te fait le 3 est nul et le 3 et cette histoire du nain qui meurt sur une balle c'est faux en fait ah oui c'est faux il est encore là dans le 4 ils ont sorti son Netflix parce que j'ai cru pendant longtemps donc attendez attend t'avais une balle moi j'avais une boule de bowling qui lui tombait sur la tête déguisé en balle de football m'avait-tu dit j'avais une version élaborée je suis perdu vous avez tous les deux vu jacasse 3D je pensais vous piéger non 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 et en plus vous parlez d'un nain qui meurt déguisé en balle je t'explique t'as pas vu de jacasse j'ai pas vu de jacasse moi je n'ai pas vu jacasse 3D non plus mais dans la cour de récréation on racontait que il y avait eu un mort sur le tournage de jacasse ce mort était le gars qui est atteint de nanisme je sais pas c'est quoi son nom et qu'il avait essayé de faire une tête sur les versions diffères mais moi dans mon école on racontait une boule de bowling qu'on avait peinte en balle de football et qu'en donnant une trop grosse tête il était mort de ça donc dans la cour de récré peut-on dire que ça jacasse sur jacasse il est bon il est bon merci bientôt en spectacle dans les meilleurs gymnases de votre région ceci dit vu la dernière fois l'arnaque que t'as subie quand t'as été au cirque tu peux y aller Raph tu peux y aller j'ai eu une mésaventure récemment Félix près de chez moi je vois des affiches d'un cirque mais vraiment des affiches hideuses avec un clown qui fait peur 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 un peu les clowns tristes dégueulasses comme ça et en fait moi j'ai une petite fille et ma compagne me dit on irait bien au cirque avec notre petite fille je dis mais non ça a l'air horrible ça a l'air horrible mais elle arrive à me traîner donc le lendemain on va au cirque là c'était pas un cirque comme sur quoi je m'y attendais en fait c'était juste une bâche dressée au milieu d'un parking vide comme ça avec une personne qui venait et qui disait voilà donc on était assis sur des chaises en plastique de jardin tous en rond tout le monde se demandait quoi et alors il y avait juste une personne il y avait combien de personnes dans le regard ? on était une vingtaine quand même exploit commercial donc t'avais deux personnes responsables du cirque une femme qui criait allez on va accueillir on va accueillir Mickey et puis t'avais un mec qui arrivait déguisé en Mickey qui faisait des high five aux gosses comme ça puis il repartait les droits d'auteur n'ont jamais été payés bien sûr à ça puis après la femme disait allez on va accueillir Dumbo et c'était le même mec c'était le même mec avec un autre déguisement et puis le mec rentrait alors moi j'étais stupéfait je sais même pas je sais même pas parler et là la femme fait allez on va accueillir Olaf et donc t'avais Olaf le petit bonhomme de la princesse des hèches qui passait quoi et j'étais là mais c'est pas possible et puis après elle a dit allez c'est fini c'est pas vrai c'est pas vrai je te jure combien l'entrée ? gratuit pour les enfants et pour plus de 18 ans c'était 8 euros par personne 16 euros pour ça et Disney n'a touché 0 euros de tout ça pourtant c'est que des personnages allez enquêter sur la région de Mons je me souviens plus du nom du cercle sinon je les balancerais direct j'en ai rien à foutre donc revenons à notre petit jeu donc vous saviez qu'il y avait un jacasse 3D est-ce qu'il y avait un film Piranha en 3D ? oui Piranha 3D Piranha 3D mais les gars vous êtes incroyables c'est de là que vient mon idée Shark 3D à mon avis donc Piranha c'était un film aussi d'horreur avec des piranhas qui attaquent une ville portuaire américaine et ils l'ont fait en 3D jamais vu mais des potes avaient été le voir ils m'avaient dit que c'était effrayant parce que là on n'était pas sur la 3D qui donnait un aspect de profondeur mais bien on était encore sur le truc où ça sortait de l'écran façon attraction forte effrayant quoi effrayant genre ils avaient peur ou parce que c'était moche je sais pas non non effrayant parce qu'ils avaient peur après 14 ans à l'époque j'ai pas envie de dire que t'as été effrayé moi je l'ai vu mais pas en 3D à l'époque où j'étais fort amateur je me rappelle juste d'une scène qui a eu une actrice porno donc vraiment dans la vraie vie elle est actrice porno c'est son vrai métier elle joue dans le film et alors elle fait genre du jet ski comme ça et elle tombe du jet ski elle est un peu dans l'eau comme ça elle a les nichons à l'air je sais pas pourquoi bien sûr parce qu'il est une actrice et elle ressort et alors il y a juste son buste avec ses nichons comme ça et le reste c'est des viscères qui pensent parce qu'elle s'est fait bouffer par les piranhas et ça c'est un beau message féministe un film puissant ose montrer je pense que c'est une métaphore sur les MST en fait ah oui d'accord t'as l'année de ce film là ? Piranha 3D je sais pas ça doit être dans les années 2010 à 2015 parce que j'ai un souvenir de l'affiche qui ressemblait fort à l'affiche des Dents de la Mer mais revisité Piranha ok t'as à dire quelque chose Félix ? non c'est hors sujet déjà c'est trop tard c'est trop tard le train de passe qu'une fois en gare c'est ça parce que je dis aux femmes qui me refusent ok on passe à autre chose hashtag malaise le vieux car qui te permet de parler comme s'il était un train ok donc est-ce qu'il y a eu un saut en 3D ? ah il se dit à moyen parce que c'est le genre de ouais je le vois bien faire ça le 7 oh il est bon lui moi je n'ai jamais regardé il y a eu un saut en 3D c'est le 7 donc ils ont osé faire saut 6 mais pas saut 7 ok bon ben les gars vous êtes trop forts pour ce jeu donc je l'abandonne on va parler d'autres choses un petit dernier un petit dernier ? mais j'en ai plus tu n'en ai pas préparé toi ? tu ne connais pas des films 3D ? moi je ne l'ai préparé rien moi je suis là en tant que ah t'es double invité toi invité bonus bon allez un dernier alors est-ce qu'il y a eu un Dick Yonek en 3D ? non il y en a eu qu'un c'est une rigueule il nous a dit que tu n'avais plus de fiches il y a une bah bref ok on va revenir sur ma petite théorie de tout à l'heure je vous avais dit que je pensais que James Cameron il avait trouvé la technique pour que les films et du succès c'est qu'en fait il est mélangé deux genres dans un film exemple dans Aliens c'était un film d'épouvante suivi d'un film d'action et plus un film de science-fiction même trois genres en un dans Titanic c'était un film une romance puis un film catastrophe et ici dans Avatar je trouve que c'est aussi un film de science-fiction aussi un film d'initiation avec quelqu'un qui se redécouvre comme ça un peu à la Pocahontas plus un film d'action et donc je me demande dans Avatar 2 est-ce qu'il va encore réitérer cette formule parce que moi j'ai beaucoup de craintes par rapport à Avatar 2 je sais pas si Félix t'as pu voir je pense déjà savoir de quoi ça parle j'ai l'impression qu'en fait ça va parler exactement de ce qui se parle dans le 1 mais à part avec des personnages différents peut-être c'est-à-dire qu'on sait déjà que les enfants en fait de Neytiri et de Jake Sully seront les personnages principaux et donc je me dis est-ce que ça va pas être un peu la même chose mais peut-être que ce sera un avis qui va tomber amoureux d'un humain ou des choses comme ça ou découverte en fait comme dans le 1 t'avais apprécié la partie découverte mais je pense malheureusement qu'on va rebouffer une partie découverte mais du peuple de l'eau du peuple de l'eau bon c'est quand même un film qui voulait avoir un engagement écologique que assez fort quand il est sorti il y avait d'ailleurs eu un gros engouement aussi il y a eu plein de gens qui voulaient quitter la planète Terre pour aller sur la planète la vie je sais pas si vous venez de ce mouvement là il y a eu figure-toi qu'il y a eu énormément de dépression liée au fait que les gens après avoir vu le film avoir bouffé le film disaient que leur vie c'était de la merde sur Terre qu'ils voulaient un environnement vraiment sain comme celui de de la planète Pandora et ça amène sur un avis très tranché que j'avais sur ce film un avis pas mal je méprisais les fans d'Avatar j'étais certain que les fans d'Avatar étaient des gens incapables de se projeter dans notre monde et de s'engager politiquement dans notre monde je les voyais comme des gens paresseux qui refusaient de transformer le monde dans lequel nous on vit qui est aussi en danger et qui préféraient se réfugier dans la fusion fiction pardon puis j'ai vu un superbe épisode de cette série qui s'appelle How to with John Wilson je ne sais pas si l'un de vous connait c'est une série qui est produite par Nathan Fielder il a inventé des noms depuis tout à l'heure je conseille ça fortement aux auditeurs et donc dans un épisode de la saison 2 il me semble de How to with John Wilson John Wilson c'est une série documentaire dans laquelle il se filme lui-même en caméra porté c'est un gars qui a une sorte de syndrome de Diogène qui filme toute sa vie et puis qui fait des longs montages avec voix off où il raconte en mêlant ensemble des journées et des semaines et des mois de montage et de vie quotidienne pour créer une histoire à thème et l'un de ces épisodes s'appelle comment s'évader de son rêve ou comment choisir ce dont on rêve et dans cet épisode il finit dans une communauté actuelle donc ça se passe en 2020 je crois de fans d'Avatar qui sont des gens qui se réunissent qui se costument qui se peignent en bleu qui parlent la langue des navis etc qui se rencontrent entre eux qui sortent entre eux il y a des mariages navis etc mais en fait presque tous les gens de ce groupe semblent avoir un handicap et c'est ça qui a complètement changé mon aspect sur ce truc là et qui m'a donné aussi plus de profondeur dans le film c'est tout cet aspect que le film permet d'un personnage qui au début ne peut pas utiliser ses jambes qui en fait retrouve l'usage de ses jambes et ça ça peut être aussi une très belle métaphore d'un tas de possibilités qu'on peut regagner grâce aux rêves et grâce à la lecture enfin la lecture regarder les films enfin bref grâce à la culture j'ai du respect pour les gens qui sont fans d'Avatar maintenant que j'ai vu ça un autre point de vue sur ceux qui adorent Avatar au point qu'ils sont en dépression de ne pas vivre sur Pandora oui franchement ça a légitimé dans le sens où tu peux souffrir de complications sur comment est ton rapport toi à la vie et donc ça peut être logique de vouloir s'évader et donc je suis moins catégorique que je l'étais avant je trouve que cette jungle luxuriante de Pandora elle est magnifique d'un point de vue esthétique etc mais je trouve le monde quand même très très hostile là-bas qu'est-ce que vous en pensez il y a quand même énormément de bêtes qui attaquent ça change du tout le premier tiers du film comme je disais c'est dangereux et ça fonctionne bien mais ensuite tous les chiens-chiens deviennent gentils très très rapidement on le remarque la première nuit c'est un vrai enjeu et puis à partir du moment où il est globalement accepté par les navis il s'endort partout il court partout il n'y a plus qu'un seul danger c'est ce gros oiseau qui vole au-dessus qui finit lui-même par être dompté assez facilement moi j'ai quand même l'impression que le rapport de difficulté du monde de la vie est mal géré ou alors c'est juste peut-être qu'au début il avait un esprit hostile face à la nature et donc la nature le refusait et puis qu'une fois qu'il embrasse un esprit positif je ne sais pas on pourrait trouver ça comme justification c'est vrai qu'elle a toute fin comme tu dis quand il déconnecte l'avant-dernière fois il tombe en plein milieu l'arbre vient de cramer juste à côté il se réveille deux jours après et tout va bien c'est pas logique par rapport à ça tu vas pas me dire qu'il n'y a pas des charognards aussi là-bas qui pourraient bouffer ça en deux deux ou qui ne sont pas habitués au feu et donc ils ne sont pas approchés de la zone c'est comme ça que je l'ai interprété la dernière fois que je l'ai vu mais ça me semblait un peu faible est-ce que vous saviez que le langage Navi c'est une vraie langue ? du coup je viens de l'annoncer dans mon histoire précédente c'est vrai ? je t'écoute à moitié tu ne l'écoutes pas désolé il est long que tu iras de moi fou très vite je suis comme quand on débranche un avatar sérieux ? je te la refais en plus court si tu veux je réécouterai tout en accéléré à l'abattard quand tu montres parfait donc en gros James Cameron qui est vraiment un perfectionniste de dingo a fait appel à un linguiste très connu de l'University of Southern California USC et donc avec ce mec enfin c'est surtout ce mec en fait ce mec a proposé différentes façons de parler le Navi à James Cameron pour que James Cameron en choisisse une et puis après il a composé une langue de plus ou moins mille mots pour permettre une communication et que les acteurs ne fassent pas du glooby-boulga à dire n'importe quoi et donc cette langue elle peut être apprenable via la technique de ce linguiste qui s'appelle Dr. Paul Fromer pour l'anecdote et en fait elle s'est basée sur quoi ? elle s'est basée sur une langue polynésienne et un dialecte éthiopien c'est pour ça qu'il y a beaucoup de trucs avec des apostrophes L E ou des choses comme ça vous avez pu voir peut-être dans les sous-titres il n'y a pas de lettres inventées dedans ? pas à ma connaissance en tout cas j'ai rien lu à ce sujet mais c'est peut-être la typo de merde qui m'a fait penser que et en fait James Cameron il voulait que ça bien que ça ait des consonances polynésiennes éthiopiennes ça ne ressemble à aucune langue qui existe déjà donc en fait on a fait un truc qui n'existe pas dans les langues actuelles c'est que ça a un nom mais je l'ai oublié évidemment c'est qu'en fait on met le verbe entre deux mots on divise un mot en deux et on met le verbe entre deux donc ça c'est assez quand même étonnant et donc on y revient sur tout cet aspect complètement dingue de James Cameron de tout penser apparemment la biologie sur la planète Pandora elle a été vraiment ultra réfléchie pour que tout ait du sens au niveau des prédateurs leur façon de se déplacer de se nourrir etc tu vois les plantes enfin vous voyez les plantes qui tournent là comme ça non non vous parlez de deux trucs différents il y a les insectes qui tournent dans la lumière et les plantes qui ferment il y a des plantes oui c'est ça mais elles sont un peu en spirale comme ça et quand ils les touchent elles se ferment mais ça c'est inspiré d'éponges dans la mer c'est des plantes aquatiques qui font réellement ça et du coup ils les ont sortis et un peu modifiés pour faire ça c'est intéressant parce que mon anus fonctionne exactement de la même manière est-ce que c'est une blague homophobe anti-pénétrationale que je viens de faire ? pardon et donc tout tout fait sens dans l'univers de Pandora sauf le design des navires il y a des gens qui se sont posés dessus qui ont dit ils sont complètement illogiques par rapport au monde dans lequel ils vivent tous les animaux ce sont des hexapodes c'est une petite patte connerie et les navires ils ont quatre pattes j'aime bien les gens qui connaissent des mots je fais semblant parce que j'ai écouté un BTS hier et ils disent hexapodes dedans mais en gros exactement comme Adriel a dit tous les animaux ont six pattes ils ont quatre yeux en général ils ont plein d'endroits pour respirer plein d'endroits pour respirer et donc eux ne correspondent pas du tout à la façon dont les navires eux sont à votre avis quelle est la raison mais d'où viennent les navires on vous ment il fallait les humaniser pour le grand public il y a de ça il fallait les humaniser c'est la première chose il y a le shout out à Strumf aussi qui est évident le shout out à Strumf peut-être et la facilité de les animer au moins ils avaient leur référentiel sur la motion capture qui serait beaucoup plus facile ils gagnent déjà une deuxième queue animée t'imagines tu rentres dans un monstre dans lequel t'as jamais été et en plus il faut manier ta queue qui vient par derrière apparemment leur queue d'un point de vue scientifique pas leur queue de cheval leur queue elle ne sert strictement à rien elle est même mal mise par rapport à un squelette parce que chez un chat ou un quoi qui a une queue c'est une question d'équilibre d'avoir sa queue mais ça n'a pas de sens de l'endroit où ils l'ont mis par rapport à la morphologie par rapport à la morphologie et le squelette des navires et donc il y a beaucoup de gens beaucoup de gens qui râlent sur internet par rapport au design des navires et il y a quelques trucs on vous offre un truc imaginez vous râlez non mais franchement créez le vous même un monde de paresseux il y a quelques trucs qui font tiquer les gens et je voudrais qu'on en parle premièrement James Cameron a dit que les navires n'étaient pas des animaux placentaires c'est comme ça qu'on dit donc en gros ils n'enfantent pas c'est pas des mammifères donc question ovipares ? apparemment ce serait des ovipares mais ça c'est une théorie d'internet il n'y a rien qui le prouve pour le moment mais par contre ce qu'on ne comprend pas c'est pourquoi les navires femmes ont des seins et pourquoi les hommes ont aussi des tétons à votre avis pourquoi ? on ne sait même pas s'ils ont des tétons c'est toujours si on les on voit des tétons ok en tant que petit pervers à 14 ans j'ai rien vu on voit les tétons des hommes je veux dire chez les femmes elles portent toujours une sorte de petit soutien j'ai commencé à aimer les femmes de grande taille grâce à ce film et à la scène vraiment avant avant dernière scène où il y a la première rencontre entre le corps humain du héros et l'alien elle est toute grande elle le prend dans ses bras et t'as un truc un peu mère-mère-marie qui porte l'enfant Jésus comme ça je sais pas si vous voyez la sculpture tu l'avais déjà en description là où t'as Marie qui fait deux fois la taille de Jésus et c'est beau et j'aime les grandes femmes j'aime les grandes femmes tu aimes Sigourney Weaver alors on va parler un peu du casting peut-être Sigourney Weaver elle fait 1m87 dans la vraie vie dans la vraie vie c'est celle qui joue du coup le rôle de la copine ? Grace Augustine, donc la chef c'est la chef scientifique la plus vieille, donc c'est une actrice fétiche de James Cameron d'ailleurs vu qu'elle était dans Aliens Aliens plutôt Pour parler du casting, je sais pas, dans le jeu le seul truc qui m'a vraiment marqué quand je l'ai vu il y a deux jours c'était le côté qui ne regarde pas comment dire, donc la copine comment ça s'appelle ? Neytiri, ouais c'est vraiment ce truc de jamais faire tu sens qu'elle ne fait pas attention à la manière dont elle va apparaître publiquement et ça participe vraiment fort à l'immersion et au côté c'est pas ma culture, quand tu la vois faire comme ça, ça j'aime beaucoup Félix, tu n'as toujours pas répondu à ma question, pourquoi les navis ont dessin ? A mon avis c'est une facilité de création de personnages et internet a raison, ou alors comme je le disais Faskam tantôt, tout a été inventé les navis sont la deuxième race extraterrestre arrivée sur cette planète et la coloniser parce que c'est comme ça que fonctionne la colonisation quand il réfléchit il y a toujours des gens qui arrivent là où ils n'étaient pas avant ça se passait comme ça aussi pour les espèces humaines il y a eu des migrations humaines sur terre il y a eu des migrations reptiliennes sur terre et les chefs ne sont pas forcément ceux donc en gros je vais répondre par étapes pourquoi est-ce que les navis ont dessin ? en fait parce que James Cameron trouvait ça plus excitant de mettre dessin tu as fait la réponse depuis le début et donc il y a des sites pornos où tu peux trouver des films pornos avec des navis produits par James Cameron il avait tout vu et par contre tu soulèves un point sur lequel internet s'écharpe aussi il y a une théorie qui dit que les navis en fait ne sont pas originaires de Pandora et qu'en fait ils se seraient une espèce endogène qui est venue je ne savais pas que j'avais amené un docteur en je ne sais pas quoi je connais 2-3 mots donc il y a cette théorie qui dirait que et ça expliquerait non seulement pourquoi ils n'ont pas un design comme on l'a dit hexapode etc et en fait le seul truc qui expliquerait qu'ils sont reliés à Pandora c'est cette fameuse queue qui leur vient de se connecter mais ce serait une mutation comme les girafes on grandit du coup à un moment dans leur histoire pour pouvoir aller bouffer plus haut des feuilles donc ce serait juste une mutation est-ce que je grille ton prompteur enfin ton conducteur pardon si on parle un peu du design des avatars et plus précisément des avatars et pas des navis non exactement mais d'abord je vais introduire ça en demandant à Félix est-ce que tu sais comment on distingue un avatar d'un vrai navi un peu plus humain dans son visage non mauvaise réponse il vient de te faire un signe ah il a 5 doigts il a 5 doigts tandis que les navis en ont 4 seulement et il y a un autre élément aussi ils ont des sourcis les avatars ont des sourcis et pas les navis ah bon donc ça c'est assez étonnant et est-ce que les avatars ont un zizi est-ce que vous avez des sourcis moi c'était en commentaire d'ailleurs c'est assez marrant parce que quand Jake Sully est donc un avatar mais qu'il est encore en tant que marine en train d'aider le professeur énorme etc dans la forêt et puis qu'après il se retrouve chez les navis et qu'il le change de tenue il y a des petits détails assez marrants c'est que la première fois qu'il porte la tenue des navis donc cette genre de tenue un peu amérindienne comme ça on le voit avancer et on voit vraiment qu'il est inconfortable dans sa tenue il se gratte le cul vous avez vu ça ? c'était trop marrant et même la main passe proche de son anus il va chercher loin après il a des longs doigts il en a 5 aussi c'est la première fois qu'il les découvre donc qui sait ? il n'avait pas la sensibilité de son corps il y a 12 heures donc c'est normal qu'il ait envie de découvrir cette partie là aussi et donc Adrit vous voulez nous parler du physique des navis oui en fait plus précisément du physique des avatars et donc de celui de l'avatar de Sigourney Weaver de Grace Augustine merci en fait elle son avatar existe depuis 18 ans avant les autres avatars et du coup ils l'ont rajeunie pour lui donner un aspect plus jeune si on regarde bien sur son visage d'avatar elle n'a pas de rythme elle est très jeune et quand ils ont commencé le process de modélisation de son personnage ils lui ont rajouté le fameux nez de lion comme pour tout le monde et ils se sont rendu compte qu'on la reconnaissait pas du coup ils ont dit bon bah Balek elle sera le seul avatar avec un nez humain donc si on regarde bien son personnage elle a un nez humain par rapport aux autres qui ont un nez dit de lion donc j'avais raison en parlant de en tout cas cette nez pour elle en tout cas ça dépend aussi par rapport à à quand ils ont commencé les premiers avatars c'est ça aussi ça se déroule sur plusieurs années l'histoire se déroule en 2154 cependant on sait que le professeur Augustine connait très bien Pandora donc ça veut dire qu'elle a étudié pendant des années la planète elle a construit une école et tout ouais c'est ça on en parlera un peu d'ailleurs le film commence avec un gros souci temporel où on prétend que l'arrivée du frère qui remplace son jumeau mort est une surprise pour tout le monde alors que vu que ça prend 20 ans pour arriver sur cette planète en vaisseau spatial 6 ans 6 ans 6 ans bon ils sont quand même au courant depuis un certain nombre de temps sauf si le transport des informations se passe à la même vitesse c'est un truc pour lequel j'ai aucune idée c'est peut-être comme le courrier en Afrique peut-être que ça prend énormément de temps ok mais là tu pointes une incohérence en fait moi j'ai trouvé dans le film il y avait pas mal d'incohérences et quand je me suis renseigné après pour préparer ce podcast je me suis rendu compte que beaucoup de ces incohérences il y avait des réponses qui m'étaient apportées le film fait quand même 2h40 et avec ces scènes j'imagine qu'ils ont été coupés il ferait vite 3h30 et donc il y a pas mal de réponses à des interrogations que j'avais qui sont dans les scènes en fait coupées au montage donc la première scène qui était coupée au montage c'est une scène qui se passe sur Terre où on présente la Terre telle qu'elle est à l'heure d'aujourd'hui j'ai dû voir la version longue la dernière fois que je l'ai vue parce que j'ai vu cette scène là peut-être que tu l'as vue et en fait c'est l'histoire de Jake Sully qui est donc dans sa chaise roulante qui est dans un bar et dans ce bar en fait il se saoule la gueule comme un fou et c'est vraiment une bête de foire il est dans son truc il met son verre de shot sur la tête il fait hop 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 il le boit tout le monde l'applaudit mais c'est un peu le bouffon tu vois le bouffon dans sa chaise roulante et puis à un moment il y a un mec qui essaie de tripoter une fille non c'est sa copine il la gifle ok voilà c'est sa copine il la gifle merci je suis là pour défendre les femmes imaginées par James Cameron qui se font martyriser dans des bars imaginées par James Cameron dans lequel le personnage dans lequel James Cameron se projette vienne régler la loi bravo et donc exactement il se bat il se bat contre ce mec il se fait péter la gueule et alors on le jette du bar comme ça il se fait pas péter la il bat le mec excuse moi il bat le mec plus ou moins ça finit sur une sorte d'égalité mais après c'est les deux videurs du bar il se fait foutre dehors du bar et là donc il y a une pluie qui tombe et tout ça il est tout seul dans la boue comme une merde il sait pas se lever il y a son fauteuil à côté de lui et alors que le héros est au plus bas t'as deux militaires qui arrivent qui lui disent vous êtes Jake Sully le frère de Nanana et puis l'histoire commençait comme ça et du coup ils ont tout raccourci avec une voix off tout raccourci avec une voix off en sachant que le seul avantage pour moi de cette scène parce que je la trouve un peu grossière dans la caractérisation du perso donc en gros complètement perdu sur terre mais en même temps qui a un grand coeur parce qu'il sauve la femme mais le seul truc intéressant c'est qu'on voyait à quoi ressemblait la terre et c'était vraiment une version d'un Tokyo dégénéré avec plein de néons une pluie sombre à la cyberpunk à la cyberpunk exactement et ça en fait donc ça c'était une des premières scènes coupées je trouve qu'ils ont bien fait de la coupée parce qu'elle n'est pas spécialement utile alors une autre scène coupée je vous la raconte elle raconte bien les soucis du film dans ce que je conçois de politique dans ce film dans lequel on prétend qu'un personnage venu nulle part qui n'est pas demandé peut résoudre une situation est-ce que en t'engageant dans un combat à main nue de barre contre quelqu'un qui te semble violent tu vas régler un problème de violence entre lui et sa petite copine il me semble que ce qu'il fait plus tard en arrivant sur la planète c'est un peu la même chose d'arriver et décider qu'il peut s'imposer dans des conflits qui ne sont pas les siens sauf que le film est de son côté évidemment parce que c'est ce point de vue là que le film adopte ok c'est un point de vue alors il y a un autre truc il n'écoute pas il attend que je finisse pour dire c'est un point de vue il y a une autre scène coupée qui est en fait une scène de teuf chez les navis ça c'est pas vrai si si où ils dansent et tout ça ils boivent de l'alcool ils sont vraiment défendus sérieux ? ouais ouais il y a une scène et alors cette scène elle sert surtout pour montrer le jeu de séduction entre Neytiri et Jake Sully parce que leur accouplement vient un peu comme un cheveu dans la soupe tu vois et là c'était pour montrer ça et en fait cette scène elle montrait également Souté vous vous rappelez de Souté c'est le le prétendant de base on le voyait qu'il s'énervait un peu en fait de tout ça oui comme ça on faisait grandir son ressentiment c'est ça c'est ça après je peux comprendre qu'il l'ait coupé aussi parce que mais ça répond quand même à la question un peu sur le jeu de la séduction qui est un peu rapide Félix t'en parlait tout à l'heure en disant ouais elle lui tombe vraiment dans les bras en deux deux il se court après lui il vient lui choper la queue elle fait genre après elle se retourne puis ils sont l'un sur l'autre et deux minutes après il y a leurs cheveux qui se connectent et on sait comment ça se passe chez les baboss moi j'ai vécu en communauté je connecte quand les cheveux se connectent il y a deux dreads qui se touchent il y a un enfant qui naît et boum ça fait des chocapis donc il y a une autre scène aussi qui est sur un flashback qui avait fondé une école avec les navis pour leur apprendre l'anglais etc et on c'est pas un flashback en fait je pense qu'ils vont sur les lieux et on voit un peu les décors et on voit qu'il y a eu des balles etc il y a eu un affrontement et apparemment il y a eu un incident lié toujours à une zone où les humains sont allés ils ont commencé à détruire alors qu'ils ne pouvaient pas parce que c'était sacré pour les navis et c'est parti en couille et donc Grace a perdu la confiance des navis à partir de ce moment là mais ça permettait de montrer à quel point Grace était apprécié par les navis donc en soi c'est bien pour montrer parce que Grace aussi elle revient comme un cheveu dans la soupe à un moment je vais t'amener là où jamais tu es allé tu vois donc elle revient en avatar un peu avec Jack Sully un peu comme ça ce qui est un peu étonnant mais ce qui peut s'expliquer vu qu'elle était admise et acceptée par les avatars par les navis les scènes là c'est des scènes coupées mais qui avaient été qui ont été filmées donc qui sont dans le direct elles sont dans le direct alors moi il y a un autre truc donc il y a une scène qui a été coupée c'était une scène beaucoup moins suggérée de sexe entre Nate Eerie et Jack Sully le moment où ils s'accouplent sous l'arbre là en liant leurs tresses il y avait une vraie scène où on les voyait vraiment un peu prendre du plaisir et cette scène elle a été coupée moi j'ai regardé la version en fait t'as regardé cette version aussi ? je pense parce que les scènes sur terre je les ai vues et j'étais surpris parce que finalement je me souviens de ça à ma première vision et c'est vrai que la scène de sexe elle est un peu plus loin mais bon il n'y a pas non plus de pénétration ça reste un film tout public non en fait c'est leur connexion via leur truc on sent le plaisir qu'ils ont ça veut dire que quand ils se connectent à un animal c'est comme s'ils faisaient un peu l'amour avec ou pas ? Adrie ? je ne saurais pas te dire quand ils montrent sur le cheval et tout là ils ont des options tu vois genre bluetooth, wifi ça dépend les poils qui se touchent voilà c'est ça mais nous aussi ça dépend les poils qui se touchent soit je te fais la bise soit c'est autre chose il va falloir faire quelque chose il est gênant là non c'est pas vrai c'est pas vrai Félix et il y a un autre truc que je ne comprenais pas trop c'est le personnage de Trudy vous vous souvenez ? c'est la pilote d'hélicoptère jouée par Michelle Rodriguez elle je trouve que elle est militaire elle se prend une roquette dans la gueule c'est une mercenaire attention elle va se elle défend les navis et elle je trouvais qu'elle retournait sa veste on ne savait pas trop pourquoi juste parce qu'elle les avait accompagnées deux fois en hélico elle devenait leur pote et elle acceptait une mission elle dit une phrase au moment où elle parle c'est un peu bidon elle dit ouais je n'ai pas été engagé pour ça je n'ai pas signé pour ça je n'ai pas signé pour ça c'est exactement ce qu'elle dit je n'ai pas signé pour ça il y a une explication dans les scènes coupées c'est que Trudy en fait elle développe une relation sentimentale avec Norm Norm qui est l'autre l'autre mec qui vient en même temps que Jake Sully le genre de Grimlin le grand et à un moment il y a une scène où Jake Sully en humain ouvre une porte et il tombe sur Trudy et Norm qui baise sérieux ? ça tu ne t'en rappelles pas il n'y a pas ça dans la version que moi j'ai vue il y a ça les gens qui tombent dessus ça a été filmé là aussi il y aurait besoin de scènes sur le développement de personnages de Norm parce qu'à un moment il est genre anti-Jake à fond chaque chose qu'il dit il est là il fait mais tais-toi c'est pas ça et juste entre deux minutes à un moment il est là c'est très bien tu as appris ça mais c'est quoi ? ils ont tapé une petite voix off de Jake Sully qui dit le comportement de Norm le comportement de Norm ça m'éliore la voix off c'est vraiment la rustine du pauvre ils l'introduisent quand même bien parce qu'elle a un enjeu dramatique aussi la voix off ils lui montrent un enregistrement de sa voix off pour dire on sait que ce peuple ne se rendra jamais et donc on va les attaquer grâce à ce que tu nous as aimé donc la voix off est jouante ce qui est quand même malin ouais ouais mais bon après c'est un peu bidon c'est pas le plus original en tout cas des voix off qui arrivent à avoir un élément jouant il y en a quand même pas beaucoup dans les films c'est vrai et donc une dernière scène coupée notable c'était en fait à la fin justement quand tu parlais tout à l'heure du grand méchant qui partait la tête basse avec des navis armés qui le regardaient les capitalistes ça se pend aux arbres par leur trip ça se laisse pas partir comme ça en vaisseau spatial en fait je sais pas si t'as remarqué mais il y a plein de gens qui les surveillent et c'est des avatars en fait c'est tous des avatars ok et en fait je me suis dit mais d'où viennent ces avatars et en fait c'est tous les scientifiques qui ont pris des avatars et en fait dans le truc coupé il y a pendant qu'il y a la guerre avec Jake Sully et Quaritch et tout ça dans le vaisseau principal il y a une mutinerie où tous les scientifiques se rebellent prennent des avatars pour soumettre le vaisseau donc peut-être qu'il y avait une scène un peu plus mémorable avec le fameux grand chef méchant capitaliste tu vois d'accord peut-être oui peut-être pas dans la version que j'ai vue la version de 3 heures dans la version de 3 heures elle faisait 3 heures c'était long long et pénible non mais la première heure est bien regardez la première heure du film idem là on est au milieu décembre Avatar 2 il faut aller regarder la première partie du film puis aller voir autre chose alors on va passer sur quelques fun facts que j'ai bien aimé dans le film je vais vous demander est-ce que vous avez remarqué toi Adrie qui est un peu spécialiste là-dedans quelque chose de spécial avec la cigarette que fume Grace Augustine donc la scientifique donc elle fume tout le temps donc c'est une scientifique biologiste mais elle fume elle fume non je vais pas m'y tenir à mon avis il doit y avoir à mon avis un plan où elle l'a à l'envers ou quoi si tu me dis elle est mentholée parce que c'est une scientifique qui est dans la nature ah il n'y a pas de filtre toi tu penses quoi elle est mentholée non je pense que c'est une fausse cigarette c'est CGI la cigarette est full CGI donc ça va super loin au niveau des CGI dans ce film à tel point que la cigarette est CGI il y avait un stagiaire qui pensait être pris pour le film d'Avatar pour faire des chouettes trucs et il a fait les cigarettes qu'il a animées pendant 6 mois de stage de merde non payé tu sais on prend bosser sur Avatar bosser sur Avatar on prend je connais quelqu'un qui a bossé sur Avatar 2 tu connais quelqu'un qui a bossé sur Avatar 2 c'est vrai je ne suis pas n'importe qui c'est vrai ou pas qui a fait quoi j'ai pas compris la cigarette parler en anglais j'ai pas compris ok est-ce que vous avez remarqué quelque chose toi Adric qui est spécialiste là-dedans est-ce que vous avez remarqué quelque chose par rapport aux jambes de Jake Sully donc les jambes paraplégiques quand il sort de l'avion qui replacent ses jambes à la main oui puis même parfois on le voit à un moment il avance et puis hop t'as une de ses jambes qui se déplace mais ça c'est vrai ok je savais pas ça je savais pas mais il a des jambes atrophiées au tout début elles sont moins atrophiées qu'à la fin où là vraiment ils ont un donc tu penses c'est quoi c'est CGI ces jambes là non il y a il y a une partie dans mes souvenirs d'un vieux BTS où il a ses jambes dans certains plans en dessous d'un truc et ça c'est des fausses jambes en prothèse et il y a une partie CGI quoi donc les jambes atrophiées c'est du latex c'est full latex et donc c'est jambes à lui pas tout le temps parce qu'il y a des plans c'est ce que j'ai lu sur internet internet c'est ma bible ok ok donc c'est ça ces fameuses jambes où je disais prothèse mais il me semble que dans certains plans pour certains axes etc où ils ont été obligés de faire CG mais en fait c'était du latex mais ses jambes à lui ont été enlevées après parce qu'elles étaient cachées mais ils l'ont enlevée numériquement voilà donc ça c'était 2-3 trucs et est-ce que vous saviez que les acteurs se sont entraînés dans un stage nature pour apprendre à manier le tir à l'arc etc tu savais ça ça fait manier le tir à l'arc ça m'étonne pas parle un peu plus près de ton micro je ne savais pas mais ça m'étonne pas ça fait très à l'américaine ce qui est assez marrant parce que c'est vraiment Hollywood je trouve dans tout son ensemble c'est vraiment la méthode dans le sens les acteurs doivent rentrer dans leur personnage mais en même temps en fait ils étaient à Hawaï et le soir ils dormaient tous dans un 5 étoiles de toute façon tu fais un film écolo qui doit parler d'une planète où la nature a sauvé ses lois et pour faire ça tu fais un film en effet spécial tout du long qui a dû demander une énorme équipe Microsoft a dû développer un système informatique spécial pour les serveurs tellement il y avait de trucs apparemment un plan un plan prenait 47 heures de rendez-vous et Jake l'acteur de Jake Sully il a aussi fait une formation au tir pour savoir bien manier l'arme on le voit aussi dans le BTS juste avant parce que c'est un ex-marine avant de devenir un homme de la forêt Atri c'est très bien que tu parles du casting parce qu'on va jouer un petit jeu qui s'appelle le qui suis-je yeah qui suis-je qui suis-je le qui suis-je c'est le moment du qui suis-je donc en gros le jeu est très simple comme son nom je vais vous donner une série de phrases à partir de ces phrases vous devrez me dire qui je suis moi je ne connais aucun des noms des personnages je ne retiens pas les premiers sort d'ici Félix je peux décrire non mais tu peux me dire par exemple c'est le colonel c'est le navi donc ce que j'aimerais bien c'est quand même que vous en parliez vous en parliez ensemble c'est pas on crie c'est on est ensemble c'est un jeu participatif allez j'y vais et vous pouvez participer aussi dans les commentaires je suis un acteur vous pouvez participer car nous sommes en live si un mec elle sait con pour écrire ses réponses mais si il y a des gens qui le font mais tu vas arrêter de critiquer notre public comme ça toi sors d'ici mais c'est pas en live c'est pas vrai qu'on n'est pas en live bonjour ou pas vas-y je suis un acteur de théâtre connu pour la finesse de mon jeu j'ai remporté de nombreuses récompenses pour mes prestations intenses dans des pièces de renom attends j'ai pas compris ton jeu reviens au début quel acteur quel acteur dit ça non 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 cette description là ok vous avez compris le jeu c'est juste moi le débile t'inquiète moi j'ai ma petite idée ok donc je recommence je suis un acteur laissez moi aller jusqu'au bout je suis un acteur de théâtre connu pour la finesse de mon jeu j'ai remporté de nombreuses récompenses pour mes prestations intenses dans des pièces de renom la presse me présente comme un comédien cérébral au jeu subtil et au regard hypnotisant je suis je crois que c'est le colonel j'ai vraiment aucune idée donc je suis Félix c'est le colonel messieurs yes mon gars le gros bourrin de colonel donc qui s'appelle Stéphane Lang l'acteur est un acteur ultra coté de la scène de théâtre américaine je le reconnais sur la dernière phrase maintenant donc il est vraiment c'est assez incroyable parce qu'il joue un gros bourrin j'adore la scène où il voit que les autres partent en hélicoptère et il sort il met pas de casque il met tout son bureau dans la merde il commence à vider toutes ses armes il y a quand même un petit larbin à un moment qui arrive qui fait tenez votre casque mais ça c'est quand même assez incroyable parce qu'une de ses premières répliques du film c'est si vous respirez 30 secondes vous serez pris de vertige après 2 minutes vous mourrez et lui en fait chaque fois qu'il sort il ne met pas de putain de masque il en a rien à foutre micro fun fact sur cette fameuse salle de briefing on va appeler ça comme ça dans le fond de la salle il y a un écran sur laquelle de temps en temps il y a une capote qui vient se remettre sur l'écran et il y a des stores et en fait sur cette capote il n'y avait pas de capote dont on a regardé la même version sur ce capot il y a un numéro qui est indiqué 52 et sur les stores il y a un certain nombre de bandes et ce truc représente le drapeau américain c'est un vol caché faire un truc très militant il ose faire des trucs militants très fort mais il les cache vraiment à l'arrière plan sur un chiffre franchement je pense qu'en plus au tout début quand ils font le briefing c'est pas présent c'est à la fin quand Jake parle avec lui dans cette fameuse salle où on voit à ce moment là le fameux 52 qui est affiché alors on fait un deuxième qui suis-je ? oui vas-y je vivais dans ma voiture au moment de l'audition d'Avatar lorsqu'on m'a appelé pour cette audition on ne m'a pas dit pour quel film c'était et j'ai hésité à y aller en effet à quoi bon perdre mon temps j'étais un acteur raté je suis australien né en Angleterre j'ai eu plus de mal à apprendre l'accent américain pour le rôle qu'à apprendre le navi je suis moi j'ai deux idées toi t'en as une ? moi je dirais l'acteur principal je connais pas son nom pareil moi je pense soit c'était lui soit c'était la longue tige qui est pas très beau du visage non quoique il est pas australien aussi lui et nous ? on va rester accordé le violon l'acteur principal c'est l'acteur principal Sam Worthington merci bien joué chef donc Sam Worthington qui était un pur inconnu avant Avatar et qui est redevenu inconnu sérieux non il a joué dans d'autres films attends laisse moi on va un peu en reparler quel magnifique en fait ce qui est bizarre et back dans sa voiture ce qui est assez bizarre c'est que James Cameron en fait avait envisagé comme rôle principal Matt Damon Matt Damon et puis Jake Gyllenhaal qui ont tous les deux refusé le rôle et puis après il s'est dit bon bah vu que les stars refusent le rôle bah je veux un parfait inconnu et donc il a été sortir sortir pardon Sam Worthington comme j'ai dit il vivait dans sa bagnole donc c'était Matt Damon c'est pas vraiment qu'il a refusé enfin si il a fini par refuser mais de base il était prévu etc et il y a eu tellement de coups qui ont été engendrés par le film qu'à un moment il n'y avait plus assez de budget que pour le payer correctement selon les standards de Matt Damon si je ne dis pas de bite c'était censé être le nouveau la nouvelle star et il a un peu foiré sa carrière enfin il n'a pas eu de chance il n'a pas eu de chance elle est quand même mieux que la mienne c'est vrai que la mienne aussi je dois l'avouer que la mienne aussi et donc en fait juste après Avatar il a la chance d'être pris pour jouer le premier rôle du nouveau Terminator Terminator Genisys c'est vrai le problème c'est que le film fait un four de dingue ah il joue le on est dans le futur il joue le mec qui dirige les humains ils ne jouent pas aussi dans Die Hard ils ne jouent pas le fils de non c'est un autre qui lui ressemble mais ce n'est pas lui et donc en fait le problème c'est que le Terminator dans lequel il joue c'est un beat complet et donc on décide de faire un reboot de la série et donc ciao ciao Sam Worthington donc le mec c'est un peu un fausse soyeur parce que juste après il fait Clash of the Titans dont Adrie a parlé juste avant qui rencontre plus ou moins son public mais est un pur film de merde en fait par contre et donc il y a un 2 de ça qui ne rencontre pas du tout son public donc le truc est arrêté Sam Worthington il finit aux oubliettes à ce moment là il en vient même à devoir faire des voix sur des jeux vidéo genre Call of c'est lui la voix de Call of Mouloud Achor joue dans Le Choc des Titans 2 je te le jure pourquoi pas il est acteur celui là non mais bon on l'a mis dedans et Sam Worthington donc pour revenir à lui là apparemment il revient un peu en grâce grâce à une série qui s'appelle Mind Hunt ça vous dit quelque chose ? du coup il ne joue pas dans Avatar 2 alors ? il va jouer dans Avatar 2 mais ce n'est pas un premier rôle comme on te le disait il est dans le cast mais apparemment ce seront les enfants par contre ils les ont remis sur l'affiche pour aller après ma question c'est est-ce que il était prévu dans le film ou est-ce qu'il avait signé un gros contrat à l'époque qui incluait X films parce que c'est souvent comme ça maintenant quand tu signes dans des films qui vont devenir une franchise c'est qu'on te fait signer en fait pour énormément de films il paraît que son contrat impliquait une place de parking pour savoir et un sac de couchage alors on fait le suivant les gars ouais vas-y alors je suis né au Canada mais j'ai grandi aux USA mes chocs cinés sont 2001 l'Odyssée de l'espace et Star Wars pourtant je n'ai pas étudié le cinéma j'ai fait mille métiers dont routier avant de me lancer sur les plateaux de ciné je suis connu pour avoir un tempérament un tempérament de merde je suis je suis James Cameron je suis James Cameron James Cameron en fait c'est un pur autodidacte il a tout fait sur les films tous les petits jobs de merde il les a fait et puis il a commencé à faire des effets spéciaux en peignant les made painting donc imagine un peu le taf et tout qu'il fait puis à un moment il a commencé à se dire ouais moi je veux être réel il a fait un premier court métrage qui était ultra impressionnant qu'on peut voir sur Youtube je crois que ça s'appelle Xenomorph ou un truc comme ça et qui est déjà ultra impressionnant au niveau technique en fait et donc ça n'étonne personne qu'il est devenu ce qu'il est devenu parce que c'était vraiment quelqu'un qui savait ce qu'il voulait et qui était hyper opiniâtre apparemment c'est pas du tout un glandeur pas du tout un glandeur voilà et alors on en fait un petit dernier je suis né aux Etats-Unis je suis acteur réalisateur producteur j'ai joué dans plusieurs films de super héros dont un où ma peau est de couleur verte je suis Zoé Saldana je sais pas qui c'est je suis Marc Ruffalo mais je n'ai pas joué dans Avatar putain enfoiré ça c'était spécialement pour te piéger je savais que t'allais prendre la balle au bout parce qu'en plus elle est pas elle donc elle est née aux Etats-Unis son père meurt dans un accident de voiture et du coup ils repartent dans les Caraïbes à mon avis dans les Caraïbes et à 17 ans elle revient aux Etats-Unis elle vit à New York elle fait une école de théâtre elle réussit au théâtre et puis après plein de petits rôles dans des films super connus en fait on la voit partout mais on le sait pas dans Terminal elle est là elle joue une meuf des affaires étrangères elle est là aussi dans Pirates des Caraïbes elle est là aussi là par contre on la voit plus mais dans Star Trek elle a quel rôle dans Avatar ? c'est Neytiri c'est juste que tu ne vois pas son visage d'ailleurs c'est une des actrices le mieux payée dont on voit le moins le visage vu qu'elle a joué génial en fait elle a dû apprendre des techniques en fait il y avait un chorégraphe avec elle chorégraphe et comportementaliste enfin non bref pour lui apprendre des postures etc ils se sont très inspirés de tout ce qui était félin etc pour quand elle saute et qu'elle arrive et en fait elle doit avoir un comportement de maman animale protectrice et c'est vrai qu'on le ressent énormément dans sa gestuelle et aussi c'est grâce à la performance capture donc c'est ça qui a été révolutionnaire à l'époque c'est que la motion capture de l'époque elle ne permettait pas vraiment de restituer les émotions des acteurs et James Cameron il a mis en place un système c'est pour ça que dans tous les behind the scenes tu les vois avec des petites caméras devant leur visage et des points de tracking qui permet en fait de rendre parfaitement les émotions que l'acteur joue c'est pour ça que les visages des navis sont si émotifs et que tu arrives vraiment à voir quand elle a les nerfs ou quand elle est amoureuse parce que de un c'est une très bonne actrice mais en plus c'est très bien rendu en fait James Cameron ce film il l'avait en tête je l'ai dit depuis les années 90 et il voulait le faire mais avec les prouesses il voulait le faire dans les années 90 mais avec la technologie de l'époque c'était pas possible le film il aurait coûté plus de 400 millions de dollars et il aurait été un peu moins bien vu que la technologie ne suivait pas et c'est seulement seulement quand il a vu Chicken Run Gollum quand il a vu Chicken Run il s'est dit oh je peux faire le film sérieux ? non Gollum il l'a dit quand il a vu Gollum dans les deux tours il s'est dit purée je peux le faire et c'est comme ça qu'il a pu se lancer et lui il a poussé encore plus le système avec la performance capture qui depuis a donné naissance à des films comme le reboot de la planète des singes où les singes sont hyper émotifs aussi tu vois donc ça c'est vraiment la grosse prouesse pour moi d'Avatar c'est un peu ça allez checker sur Youtube le gars qui forme le bouger singe il est super drôle et qui a travaillé sur plein de films récents notamment les planètes des singes mais c'est aussi lui qui joue un rôle dans The Square qui joue le gars qui fait la performance je sais pas son nom c'est un gars qui est habitué à faire des singes il imite un singe mais rentre à la perfection et donc il joue dans un film que Félix cite où il y a un moment il court comme un singe et c'est vraiment bluffant de réalisme tu vois que c'est un humain mais qui se comporte comme un singe les gars on va tout petit doucement finir sur notamment vos attentes par rapport à Avatar 2 est-ce que vous avez confiance dans ce projet ou est-ce que vous le sentez pas ? mais moi je vois bien James Cameron il a quel âge maintenant ? il doit avoir une soixantaine d'années peut-être ils ont écrit ça à combien ? il l'écrit seul c'est un malade c'est un malade il faut imaginer un gars de 60 ans qui a vu Greta Thunberg etc qui s'est dit waouh l'écologie ça a changé il faut que j'arrive à en parler et qui veut parler de ça dans un univers qui est déjà créé depuis 12 ans donc ça peut être un énorme échec pour moi ça peut aussi être une belle victoire en tout cas il paraît que la première comment parler pour ne rien dire je pense que le mec peut se foirer mais je crois que la première partie du film sera de toute façon bien je pense que les premières heures de ces films elles sont bien mais moi je suis en train de t'imaginer un date parce que tu parles pour ne rien dire comme ça et comment ça se passe en fait quand t'as un date je pense que tu n'imagines pas un date je pense que tu espères être un date avec moi attention à ne pas confondre les deux moi je te vois bien parler 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 tellement à un moment tu dis je peux finir ta bière parce que j'ai un peu soif non je dis plutôt attends laisse moi finir ta phrase parce que je crois que je sais mieux que toi ce que tu veux dire oui je pense que c'est vraiment important de laisser les femmes parler aujourd'hui je pense qu'elles n'ont pas assez la place attends laisse moi finir s'il te plaît et toi Adrie par rapport à Avatar 2 sur l'histoire j'attends rien du tout de particulier moi je vais aller au ciné checker l'image et juste en prendre plein non mais c'est vrai c'est bon hein format 19 sur 20 on peut s'en aller juste en prendre plein les yeux c'est tout quoi c'est vraiment ce que j'attends de ce film et si je ne dis pas de bêtises il a quand même attendu que les technologies soient assez poussées que pour vraiment se lancer dans le film avec des scènes sous l'eau ce qu'il s'était dit non je ne peux pas faire ça tout de suite sinon ça va être dégueulasse et du coup je suis curieux de voir jusqu'où ils ont poussé le truc en sachant maintenant qu'il y a quelques films qui ont traité le sujet de sous l'eau en fait tout à l'heure on se demandait quelle allait être la prouesse technologique cette fois dans Avatar 2 et bien en fait de 1 le film va aussi être en 3D toujours avec le même système de caméra 3D qu'il a lui-même créé et ensuite ça va être la première fois en fait James Cameron je vais remettre un peu d'ordre dans mes pensées James Cameron quand il voit les scènes genre dans Aquaman ou quoi qui se passent sous l'eau il dit ces scènes elles ne marchent pas elles ne marchent pas parce que les acteurs ne sont pas vraiment dans l'eau donc moi en fait je vais faire de la performance capture mais dans l'eau c'est à dire que les acteurs du film ont vraiment été immergés dans l'eau pour les scènes donc il a dû créer tout un truc hyper badass pour que les caméras soient fonctionnelles sous l'eau ensuite il a dû apprendre aux acteurs à retenir la respiration et ensuite de ça il a eu plein d'autres problèmes parce qu'il y avait plein de reflets de merde sur les points de tracking à cause de l'eau et tout ça nous on fait un peu d'images on sait très bien à quel point ça peut vite être l'horreur donc imagine dans l'eau en plus des énormes j'imagine skypanels ou des lumières qui donnent pour illuminer la scène ça doit être quelque chose rien que juste le cadreur sous l'eau qui est en train de faire des bulles à cause de sa combinaison qui passe devant la caméra qui te fout en l'air ça doit être un bordel ça doit être un bordel de fou c'est censé avoir vraiment beaucoup de scènes sous l'eau du coup ça s'appelle The Way of the Water donc ce sera vraiment c'est basé sur l'eau et pourquoi moi en fait j'ai un peu des réticences parce que j'ai peur que l'histoire soit un peu globalement comme dans Avatar 1 par contre là où je suis assez excité c'est comme Adrie c'est pour l'aspect visuel du film parce que il faut savoir que James Cameron il adore l'eau c'est un mec il adore l'eau il a fait il en boit tous les jours il a fait Abyss donc un de ses premiers films qui se passe vraiment sous l'eau aussi il a fait Titanic qui est vraiment lié à l'eau au delà de ça il a créé sa propre il faut savoir que c'est un plongeur c'est un malade qui descend dans les fosses marianes et tout il a créé un propre sous-marin il descend avec son propre sous-marin pour faire des documentaires consulter par les instances d'océanographie et tout avec son frère il a fait un documentaire sur le Titanic mais vraiment à la recherche des restes du Titanic et le mec pour lui c'est ultra important l'eau pourquoi ? parce que l'eau c'est la vie il a vraiment une fascination par rapport à ça donc s'il y a bien un film qui peut être excitant c'est James Cameron qui fait un avatar dans l'eau tu m'aurais dit il le fait dans les airs je t'aurais dit j'aurais été moins excité le premier est déjà fort dans les airs c'est vrai d'ailleurs apparemment un dernier petit fun fact avant de conclure donc les fameuses les fameuses montagnes la suspendue elles sont basées sur des montagnes en Chine et en Chine quand ils ont vu le succès d'Avatar ils ont reconnu leur montagne pour les touristes ils ont renommé leur montagne en Avatar Alleluia Montagne et donc maintenant il y a une attraction touristique en Chine qui s'appelle Avatar Alleluia Montagne il y a un truc sur lequel moi je suis curieux c'est que ça fait 12 ans que je regarde de bande-annonce Avatar et quand les dernières sont sorties celles qui je pense être les vraies elles ne m'ont pas paru à ce point meilleure que celles que j'avais déjà regardées en 2014 quand les premières fausses vidéos de bande-annonce commençaient et je vous incite à tous à poster dans les commentaires votre vidéo bande-annonce préférée d'Avatar 2 mais que des fausses c'est une bonne idée Ok donc on va clôturer l'émission si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à Avatar parce que nous on a notre dernière petite rubrique qui est la rubrique recommandations les gars donc si vous avez un truc que vous avez kiffé lire, voir, écouter, entendre, boire ou n'importe quoi Félix vas-y Moi j'en ai complètement un c'est ce qui m'a permis d'aimer les gens qui aiment Avatar c'est une série qui s'appelle How To avec John Wilson c'est un génie il est produit par Nathan Fielder il est très drôle c'est du documentaire en série c'est trouvable en téléchargement ou c'est produit par HBO aussi donc si vous payez HBO ou Canal Plus je ne sais pas c'est lesquels qu'ils ont acheté chez vous c'est très bien saison 2 il y a un épisode où on rencontre des gens qui sont fans d'Avatar et en fait ces gens ils sont beaux et genre ils sont touchants quoi et ça vaut la peine d'allumer sa télévision C'est quel format ? C'est quoi ? 20 minutes ? 40 minutes ? C'est du 40 à 50 minutes voilà en documentaire donc c'est voix off que de la voix off très drôle avec une voix off qui se permet tout qui permet de tousser qui se permet d'hésiter qui se permet de changer en cours de phrase c'est très moderne Adrie ? je devais avant l'émission de te demander si on disait bien comme ça mais du coup tant pis j'y vais je me lance et tu me corrigeras le cabinet des curiosités de Guillermo 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 del Toro voilà merci c'est clair sans le stress dans ta voix c'est pas possible à chaque fois que je lâche un nom il se fout de ma gueule parce que je me gour donc un climat d'angoisse règne sur ce plateau bon le cabinet de curiosités sur Netflix j'ai adoré surtout donc il y a 8 épisodes les 5 premiers étaient vraiment juste géniaux on passe donc c'est une série je vais regrouper mes idées c'est une série un peu comme Black Mirror etc chaque épisode est différent une anthologie de quoi ? une anthologie une anthologie merci et du coup ça traite ça traite tous des sujets fantastiques sorcières morts extraterrestres même des choses un peu obscures dont on ne comprend pas tout il y a vraiment un épisode en particulier qui m'a retourné un peu le cerveau c'est un épisode avec une peinture je ne vais pas aller trop dans les détails mais il y a une peinture qui projette des trucs un peu bizarres sur la peinture et le mec se rend compte que ça le rend fou et dans l'épisode après on a plein de réponses par rapport à ça c'est une peinture qui projette sur la peinture je n'ai pas compris en fait sur la peinture il y a des projections mentales on va dire dessus et du coup lui il voit ça et entre guillemets après il devient fou il veut que personne ne voit cette peinture là de ce mec là ou les peintures tout court de ce mec là sachant que lui aussi c'est un artiste et du coup il y a un débat puis après il y a une ellipse temporelle d'une dizaine d'années dans l'épisode et on se rend compte qu'il se retrouve de nouveau confronté à ça et enfin bref l'épisode était génial et il y a je crois que le dernier épisode c'est le pire mais sinon les autres sont très très bons donc la série dans son ensemble mais en particulier l'épisode sur la peinture on a droit à chaque fois une petite présentation de l'épisode en amont limite qui te spoil un peu la fin mais qui n'est pas dérangeant par Guillermo del Toro au tout début qui nous dit voilà aujourd'hui nous allons parler de bien dans le noir une seule lumière c'est bien foutu Guillermo del Toro vient de sortir un film en stop motion tu vas apprécier Pinocchio ah oui aussi sur Netflix c'est sur Netflix c'est sur une plateforme mais je sais pas quoi et j'ai vu des behind the scenes qui sont incroyables de ce truc voilà stop motion c'est incroyable c'est un travail de fou j'adore ça mais il y a beaucoup de gens qui font ça avec beaucoup de talent et donc moi je pense que Guillermo del Toro qui fait un Pinocchio en stop motion ça vaut d'office le coup mieux que celui de Disney Plus putain de sa mère qui était fait par j'ai envie de dire Ronald Ward mais je suis pas sûr je saurais plus mais en tout cas c'est une catastrophe ou Zemeckis je sais plus Zemeckis je crois que c'est Zemeckis c'est Zemeckis pourquoi pas à un moment il faut bien cachetonner il faut bien remplir son frigo t'as vu le prix du chauffage pour le moment ok moi j'ai aussi une petite reco je sais que c'est un film que Félix a déjà vu qui s'appelle Triangle of Sadness sans filtre de Ruben Hutzlund je l'ai rattrapé parce que c'est la dernière Palme d'or c'est une comédie grinçante qui se moque très très fort de l'homme en général et surtout de l'homme riche blanc et pas que blanc d'ailleurs tout le monde en prend un peu sur son grade et alors il y a le film est divisé en trois chapitres il y a un chapitre qui se passe sur un yacht qui finisse dans une tempête de mer où tout le monde chie et vomit et c'est incroyable et ça dure 15 à 20 minutes je suis allé le voir dans une salle de cinéma où des gens sortaient tellement ils ne se sentaient pas bien et moi j'ai ri mais comme un malade mental donc je le recommande c'est Triangle of Sadness ou alors sans filtre en français je pense et d'ailleurs c'était marrant de voir des gens mourir quasiment en chiant et en vomissant et je me demandais si vous avez un souvenir et on conclut là dessus d'une mort complètement what the fuck au cinéma qui vous a un peu marqué moi je me rappelle particulièrement pour rebondir là dessus du film La Grande Bouffe où à un moment t'as un mec donc l'histoire c'est des gars c'est des bourgeois qui décident de se suicider en mangeant et en baisant et en buvant et à un moment il y en a un qui se lève et il a beaucoup mangé pendant des jours et des jours et alors il fait un pé et qui dure 30 secondes et puis il meurt ok et donc ça m'a fait beaucoup rire ils le mettent sur une table pour l'aider à péter ouais il a vraiment du mal il est vraiment tout gonflé et les gens l'aident à péter en poussant sur son ventre etc c'est long ouais c'est très marrant et vous est-ce que vous avez une mort what the fuck qui vous vient à l'esprit là je sais que je vous pose un peu une colle il y a la connue dans Batman 3 quoi forcément mais ça on peut plus en parler c'est trop connu ah celle de Marion Cotillard tu veux dire ouais ça c'est surtout le jeu tu vois surtout le jeu vas-y toi commence j'en ai pas j'en ai pas dans Jacace 3D apparemment il y a un nain grande annonce d'Adri et moi on va se marier non on en profite pour vous dire merci de nous avoir écoutés Adrien et moi on va faire un épisode spécial Noël qui arrivera pour le réveillon où on vous raconte tout ce qu'on a aimé au cinéma ces derniers temps et croyez moi on va bien se marrer donc n'hésitez pas voilà pour la mort t'en as une qui vient ? non pour la mort non mais c'est juste si vous avez apprécié l'épisode n'hésitez pas à aller liker commenter et abonnez-vous surtout à la chaîne on a besoin de force pour pouvoir envoyer du pâté c'est le début ok Félix tu voulais faire une petite pub peut-être il paraît que tu fais de la stand-up oui vous pouvez me suivre sur Instagram c'est Félix le Félix avec un underscore entre les mots comme dans la langue française on va l'écrire parce que j'ai rien compris je le mets en bas dans la description de toute façon Félix underscore le Félix est-ce que sur internet tu as toujours le nom d'une célébrité très connue et que tu as encore des vieux pervers qui t'ajoutent ou pas ? non ça c'est fini c'est sûr c'est fini c'est fini ok ici aussi c'est fini anecdote bouclée merci beaucoup à tous et allez à bientôt pour un nouvel épisode des pellicules plein la tête j'ai vu ce que tu viens de faire le bisou c'est répugnant on va désinfecter le micro allez à bientôt merci à tous ciao